la constitution ya papa ya et sengeli ko bongo ayango tata mokambie ko la pesa ki makanis naye lobby kuna laki sangane bisika zwa mi na ekipo ya gouvernement mounen nebou si ka wapi bakey ko ino gire misala mwa mingi o ezali ko salema ngambo omo sou sou opposition ba zali ko ko ba ko telemela mayo ezali ko salema soutou na justice na biso kadra de concertation wapi bisika ba pesa ki komunike moko ko se nga ke justice a ekitable nangambo an deko set ki kouni kelko sije d'actualite toko kaboulayango lelo na mwa namboka moko boebi malam malamonde ko ala bolo joa azali ya po prezente et sou soute azali mokok ya ba yi politik ya opposition ya ken dan tango boebi e ndenge tome senan ko yambaye ndeko ala bolo joa bote bote maman nangaye bote nabalandi en tout cas merci beaucoup pour n'opportunite maman mingi face à l'opinion ya lelo bote maman naomi bonjour monsieur alain bolo joa bonjour à vous bienvenue dans face à l'opinion merci de quoi l'embolodja to bandela sika tata mokambe kola lubaki lobby okola opposant yamboka nabisho le lenge acteurs politik apel lenge kanou réagir nal kambo itali ko vandi sa commission moko a ko kanisa nengeli nko pe sa banambo ka constitution est sengeli penza na mounen yamboka kongo constitue ko salema nabakongole et ponambola mwa bakongole bon je ne sais pas comment bat bazo comprendre de ma gambo ce n'est pas la première fois que fait ce qui a s'est déclaré ou a s'est prononcée par rapport à question à changement à la constitution a bandagi déjà na no formellement a kolobarou n'allemagne et puis a e kolobarou lissoussouna france ou a pesakie initiative na mo kou a ba militant a i de pes valo banai kéba changer constitution il y en a parlé a sa ki interview mo yababama mi balai mo kwa za ki mondela mo kwa za ki poso mwendo po basa la interview tango basa la interview alobi ke sengeli ba changer constitution apes a i makanis na ye apre a e kousa lissoussouna france a a réitéré exploit et continue ya i debat on a réagi et apre ba mambo ya parti na ye balobi ke bazana n'a effectivement n'intention a changé constitution et quand bien même avant même koutouba se prononcée que sa sois félici ké ou tous toye bagi déjà ke bazana ki n'intention a ko changer constitution ba tole ko a ba kabou ya ba lobby ba parlementaire debout ba lobby bref ba lobby te ba y kazali n'intention a rechanger constitution réaction na bisou et ko za raté po félici ké da l'alibi ké il fa ba changer constitution réaction na bisou et zali d'abord l'élément kiel a pu apporter bien que on le savait déjà qui veut mettre en place angatia commission mon corps ou yu kou s'occupe na kousa la kotang bat yamai ya batu a maele et les va pou yé mora reconnaître ke tisigo batu a maele nabalobite a yu ga mettre en place commission a batu a maele n'a posé que ce n'est pas fini c'est que la commission ou yu a bon a baki akotia na est ponakotale la makambouya miné mboué a lo baki akotia une commission ya bat scientifique ya bat domaine ebelé ba non originaire pour que ba statué sur le décret ou yu kriya ki komina miné mboué l'installation ya bourgoumès apparemment cette question là le bel a ressouté donc moi je pense que les alli pas déviation bavure ou yu tome sani déjà n'ango et mouta au comprennent et constitution il fait des déclarations tapageuses et il pense qu'il va séduire le faible mais quelle est votre position namaï matali changement de réforme et la constitution ah c'est ma position position n'a rien les autres contes non mais position n'a les autres contes c'est à dire moi j'ai pensé que la constitution est prévoyée qu'ils mécanismes à changement et au chien n'a les autres contes ok je vais vous dire alors pour qu'il y ait changement à conscience il n'y a que deux possibilités soit la révolution populaire on dissout la constitution actuelle et toutes les institutions soit la révolution militaire il ya aussi notre possibilité monsieur l'involution à celle de par exemple on se souvient la conférence nationale souveraine avait rédigé une nouvelle constitution de transition oui qui m'était déjà cadupe l'ancienne constitution soumo bouton et qui a été appliquée aussi mais c'était une voie d'une voie politique oui une voie politique qui a rassemblé toutes les forces vives oui mais cette constitution n'a pas été appliquée est-ce une méthode aussi qui peut peut-être être réutilisé quand on ne sait pas quand il n'y a pas de révolution il n'y a pas de rébellion une voie politique c'est à dire les acteurs politiques se mettent autour d'une table toute tendance confondue on pensait à une nouvelle constitution à cette méthode peut également être d'usage ouais ça peut être ça peut être que politiquement possible ma condition que la constitution que l'on veut mettre de côté ne soit pas une condition référendaire parce que je ne vois pas comment la classe politique peut s'est doté le pouvoir ou la légitimité pour annuler un acte d'humain accepté par le peuple mais dans un dans un cas où on ne sait peut-être pas avancer on se rend compte qu'il ya des difficultés comme on s'est rendu compte que le maréchal avait il excédé il était partout il était omnipotent il était omni est un peu partout dans toutes les institutions à l'époque les acteurs politiques sont rendus compte sont dit qu'il faut vraiment qu'on puisse aller à une nouvelle constitution si on arrive à cette à ce stade on constate qu'il ya effectivement un problème est ce que cette voie là ne peut pas être tu non mais la grande question est-ce c'est mouboutou qui a pris l'initiative ou ça venait de l'opposition de société civile bon l'initiative importe peut-être peu n'ont su mais voilà pourquoi ça n'a pas abouti la procédure non mais là la procédure ce sont des arrangements politiques ça dit que le politicien peuvent se décider d'échanger de constitution d'autant plus que la première constitution n'était pas une conscience référendaire la seconde non plus voilà pourquoi vous trouvez la deuxième condition n'a pas été formellement appliquée mais quand on est allé à la 5e par exemple on était déjà hors délai c'est à dire le président kabbala devait déjà partir oui un arrangement politique a permis à ce que le président reste en fonction au delà de son mandat oui ils ont utilisé d'une disposition de d'une pratique administrative oui mais ça n'a pas changé la constitution est allé au delà de la constitution on est allé au delà du calendrier électorale de la constitution c'est qui dit que les présidents convoquent non mais effectivement on est allé au delà du calendrier électoral et on a violé une disposition de la constitution c'est différent de changer la constitution parce que là vous nous parlez du changement de la con mais la violation de la constitution on la constate chaque jour de manière intempestive on viole la constitution mais la constitution reste mais cette fois là nous parlons du changement de la constitution de la souveraineté du peuple qui est consacré dans l'article 5 de la constitution si le peuple se décide de changer une constitution si c'est ce que j'ai dit oui le peuple peut se décider de changer la constitution par une révolution populaire toutes les institutions doivent être dissoutes ou sinon le peuple peut prendre une frange une frange de la population peut prendre les armes pour renverser le pouvoir là nous sommes dans une démarche politique non mais parce que bazar a sérieux bateau bandergo ça débat c'est qu'on est apparemment pas commis sérieux parce que à l'époque il y avait souci de réviser une disposition de la constitution c'était une révision mais cette fois là c'est le changement de la constitution et l'autre il faut battre pas il est allé bouillé mais ce fait dit c'est qu'elle prétend être légitime légitimité n'aille à lobby parce que la cni aurait organisé les élections et la cour constitutionnelle aurait validé la publication de la cni que ça soit la cour constitutionnelle que ce soit la cni et d'aller créer par la volonté du constitution la cour constitutionnelle agit au nom et pour le compte du peuple sous fond des dispositions de la constitution la cni également pour que la cni écoute en fonction il ya une loi qui a tiré sa substance et à disposition à constitution et dans la quand il ya fonctionnement la cour constitutionnelle il ya aussi une loi où est tiré substance n'ango na constitution l'assemblée nationale les sénats qui ont traité sur les lois où est accoré janté la cni n'a cour constitutionnelle basant n'aba règlement intérieur qui sont supposés être conformes à la constitution si la constitution tombe toutes ces institutions la tombe parce que création n'a bango n'a fonctionnement n'a bango et d'aller tirer de la constitution actuelle une opposition qui entre guillemets a faim comme l'a dit le chef de l'état oui c'est naturel oui vous avez vous avez faim effectivement nous avons faim on est pour nous vous n'en mangez pas suffisamment donc vous avez faim exact mais attendez mais les plus de 27 millions de congolais souffrent de la malnutrition aiguë y compris l'essentiel l'essentiel de nos membres sont de pauvres l'essentiel des congolais ne mange pas à leur faim déjà il ya moins de 10% de la population qui atteint le 2300 calories oui alors comment voulez-vous des gens qui dépendent de cotisations puissent n'est pas avoir faim parce que si vous avez des membres riches vous devenez automatiquement riche mais l'essentiel de nos membres sont pauvres c'est comme l'idepress hier était un parti des pauvres aujourd'hui ils sont en train en train de vivre dans une opulence et justement parce qu'ils ont la possibilité soit de travailler soit de détourner l'argent mais la contexte de tata moukamekou la loupa qui est sa contexte et moutouazal anzala salivre nabangouna et a la motote qui a sa l'anzala zogoun de ambok a sa l'ikambote papa n'a y a zaka l'anzala kenda y est pa bangouna matikala osima mandokite en bon bon non asima mandokie naba oposant de kofang djong a smikouti na kigal de kofang djong a kei na kigal men nekou etienne seke da ken daga pena kigal komoni ke fezi seke la moua abino ana a zoling a ou réfléchite il est en train de faire un procès contre son père c'est pas nous qui l'attaque c'est son père il ya il ya quand même deux opposants olé loupa mi kouti na ngambou ya paul kagame pon au bon disabangouna la vous êtes d'accord ouais mais fezi seke la fait aussi fezi seke la kota yipe nangamba kagame pon au bon disabiso moukoni oh yunan obo ya kagame bobo sen donc vous encouragez le fait que un opposant à la moukile loupa s'est rallié nabandeko basso bon disabili t'en a encouragé t'en a monika kibangoto basa éducation à la sop ils sont héritiers cohéritiers etienne seke est ce que vous ne pouvons pas le faire on s'est mis à démarche de franck djongo de se rendre au rwanda j'étais le premier à l'avoir condamné j'étais le premier le tout premier à l'avoir condamné pourquoi mais justement parce que tout c'est lui qui va approcher le rwanda et contre nous voilà pourquoi je condamne felice et qui a flirté avec le rwanda qui continue d'ailleurs à flirter avec le rwanda jusqu'aujourd'hui franck du monde et que la solution à l'insécurité dans l'est ne peut être que diplomatique ou politique oui mais c'est son point de vue c'est son point de vue je ne suis pas obligé de le suivre l'huile et du rassop moi je ne suis pas du rassop vous partagez pas ce point de nous vous la voie unique ou idéal c'est la voie militaire non la diplomatie n'est qu'un instrument que l'on peut utiliser pour atteindre nos objectifs mais ça ne peut pas être les mains essentielles on nous fait la guerre nous nous faisons la diplomatie alors il faudrait être naïf pour croire à cette approche là alors augustin kabouya dans sa circulaire disait que le testament de tientis et kedi c'était que quand ils arriveront au pouvoir ils devront changer la constitution parce que cette constitution là ils ont boycotté même le référendum de 2005 et donc pour eux elle n'est pas adaptée aux mentalités des congolais ils veulent appliquer qu'est-ce à dire c'est ce qu'il a dit oui mais il savait dire quoi et pourquoi devons-nous parler de kabouya dans le monde des idées kabouya n'existe pas parlons plutôt des tientis kedi parce que s'ils veulent appliquer son testament on suppose qu'il a une idée derrière ces testaments parce que dans le testament on nous a dit papa l'obaki le peuple d'abord mais apparemment ces testaments cette partie du testament n'est pas appliquée et puis deuxièmement et tientis kedi a vendu a produit un document avec les autres partenaires la constitution de 2000 de 1992 c'est la c'est l'une de production des tientis kedi il a produit la constitution de 1967 il a produit la constitution de 1971 il a produit la constitution de 1974 il a produit la constitution de 1992 alors examinons ces constitutions pour voir si effectivement il a un testament que les autres comptes et veulent nous imposer la constitution de 1902 qui n'a jamais été d'application au congo qui est ce qui le président vous tout s'est proposé à ce que cette constitution soit appliquée soit même adopté par le peuple vous pensez qu'aujourd'hui c'est cet élan là que lui dépès veut revenir au fondamental non nos amis de lui dépès n'ont aucune maîtrise de la philosophie de tientis kedi aucune maîtrise et d'ailleurs ils ne connaissent même pas il venait là justement parce que c'était un papa qui prenait souvent la parole mais n'ont rien compris de la philosophie parce que vous devez savoir qu'au départ lui dépès n'est pas l'invention de tientis kedi lui dépès a été créé premièrement par pandangile c'est lui qui était l'initiateur il a écrit une lettre qu'il a dressé à etamoboutou qui était leur président du parti moboutou qui était le président du empire n'a pas voulu réagir voilà pourquoi il a associé les autres parlementaires en associant les autres parlementaires ils étaient au total au nombre des 13 mais il y avait d'autres congolais qui avaient soutenu ces fameux documents de plusieurs pages et c'est comme ça qu'ils ont fait un front contre le courant de pensée qui avait au sein du empire ils ont évolué jusqu'à devenir parti politique par la suite mais ils avaient une approche de gestion ils avaient un régime par un régime qui prenait ils avaient un système politique qui voulait imprimer ils avaient un projet de société à les consulter leurs propres textes leur philosophie vous allez vous rendre compte que cette philosophie est aux antipodes de ce que idépest nous dit aujourd'hui le point à quel point ils ont ils ont prôné pour un régime semi parlementaire ils ont prôné pour un régime semi parlementaire c'est ce qui se retrouve dans la constitution de 2000 de 1992 un régime semi parlementaire c'est à dire que le premier ministre est issu de la majorité c'est lui qui s'occupe de toute la gouvernance et je veux peut-être vous surprendre la constitution actuelle a tiré sa substance de cette constitution notamment donc elle n'est pas une constitution écrite par les belligérants comme comme vous comme l'a dit le chef de l'état non mais qu'est ce qu'il entend par belligérant parce que lui il est plutôt villois il est supposé connaître mieux français que tout le monde qu'est ce qu'on entend par belligérant ça veut dire quoi vous lui poserez la question mais voilà si c'est pas répondre à cette question il me sera difficile d'évoluer il doit nous dire qu'est ce qu'il entend par belligérant vous comprenez pas ce que c'est non mais je peux comprendre mais peut-être lui il a une autre perception et belligérant qu'est-ce à dire ça veut dire quoi belligérant belligérant adjectif et non masculin qui prend part à une guerre qui prend part à une guerre c'est ce qu'on appelle belligérant si on parle de la guerre d'avant de 1998 jusqu'à 2002 ou prénom jusqu'à 2003 prénom 2002 si on parle de belligérant on parle de mlc rcd rcd kml rcd n le maï maï et la composante gouvernement n'est ce pas mais je tiens à vous rappeler pour que nous avons cette constitution il y avait aussi l'opposition la société civile c'est ça la conscience des belligérants la constitution n'a pas été conçue que par les belligérants la constitution a été conçue aussi avec l'opposition et le membre de la société civile à cette époque son père était là lorsque nous concevions le la philosophie de la constitution actuelle son père a participé aux travaux parce que tout est parti de l'accord global et inclusif l'accord global et inclusif ayant planté les décors nous avons eu une constitution appelée constitution de la transition de 2003 à 2006 et merci les idées forces sont sortis de ces cadres là et on avait mis en place un gouvernement sous fond de la des certaines dispositions de l'article de la transition c'est un plus quatre merci donc comprenez que déjà le concept ne tient pas alors nous sommes en 2024 20 ans plus tard puisque les constitutions les gens sont censés évoluer la société la mentalité est censée évoluer ne pensez-vous pas qu'on qu'on devrait également évoluer ouais on devrait évoluer dans l'application oui on doit pas l'adaptation dans l'adaptation de cette évolution non mais la dac il n'y a pas d'évolution chez nous nous sommes dans une situation des guerres le pays reste instable le congo de 2002 de 2003 oui c'est le même que le congo de 2024 non mais la conscience n'a pas été conçue en 2002 la conscience a été conçue en 2004 2005 je parle du contexte le contexte ayant évolué c'est comme ça que la conscience est venue parce qu'en 2002 il y avait il y avait un problème des guerres nous avons signé l'accord global et inclusif c'est que nous a permis d'avoir la conscience de la transition c'est à dire qu'il ya eu une évolution et après l'évolution de la transition on a conçu l'actuelle constitution et cette constitution en soi n'a jamais été appliquée toute proportion gardée contre 2006 n'a jamais été appliquée jamais jamais l'alternance qu'on a vu non mais l'alternance n'est qu'un effet c'est pas une c'est pas la constitution en soi vous avez vu des gens c'est sûr cédé mais pas conformément à la condition l'alternance n'est qu'on a fait 18 ans après 18 ans après l'alternance n'est qu'à la constitution n'a pas été appliquée la constitution moutouna moutou à zwa gaba parti boussa et la ronde n'est ni la conçue le lobby moutou à zwa bavoué belé yenda rosa président boussi bousso à président élu bousso à président élu bousso à président élu boussoi boutani constitution bourou mouna ke la constitution voulait assez keto vide d'abord la question à légitimité à pouvoir la conscience voulait assez keto effectué la décentralisation la conscience voulait assez keto respecté une série ya bas droits et devoirs auto tchakoban d'article 16 en article 67 ces dispositions là n'ont jamais été appliquées déjà l'état congolais les lots à zwa et le cola une structure en fer mais à pied d'argile la d'immigration selon la constitution et la fonction publique provincial les aïe les aïe le bougoumès qui est élu baza 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 t baï chevin baza baza t le maire des villes est élu baza baza t on n'a pas respecté la constitution donc avant tout change et autre on a un goût tout bon go la et c'est un goût tout ça y est un goût tout change et un goût papa etienne c'est ce qui est la salive dans votre testament à papa n'a pas donc chaque fois ce qui papa ce qui mouana mou ongoing a pouvoir il fa adaptera concession par rapport à sa douce de mer à papa n'aï c'est-à-dire que j'alerschale et l'oboissait ce qui j'ampeille même baza 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 sa qui l'ibou nani baza 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 il y a un nouveau pouvoir. Les arabes-bretains, la constitution doit être une et unique. Je sais que ça a changé avec l'institution. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on gère à la cimetière, on gère à la morgue. Je ne sais pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Je ne sais pas si on gère à la cimetière, on gère à la morgue. Après, il y a des armées, on a la banque centrale, on a tout ça. Ça, c'est juste un principe. Il y a de ceux d'entre nous qui sont prêts à se battre et à mourir pour défendre les systèmes de valeurs dûment acceptés par tout le monde. Ils sont dans les armes. Pardon? Les armes ou sans armes? Je pose la question. Je pose la question. Mais peut-être pas pour la bénédiction. Apparemment, si vous voulez faire la rébellion, vous pensez que les gens vont réagir comment? Parce que Félix Sekevé s'est rébellé. Vous, vous pensez que les gens vont réagir comment? Vous parlez du président de la République? Oui, il est président. Il y a un peu par rapport à la constitution. Il y a un peu par rapport à la constitution. Félix Sekevé a prêté serment. Le 23, le 24 janvier 2019 et le 20 janvier 2023. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, Félix Sekevé, il prétend avoir été élu. Je jure de respecter, de faire respecter et de défendre la constitution. Vous savez, la sermentation d'un président conditionne son entrée en fonction. C'est-à-dire que pour que vous soyez revêtu du pouvoir dans l'État, il faut faire le serment de respecter et de défendre la constitution. Si vous brisez votre serment, vous n'avez plus la fonction. Dans ces moments-là, heureusement, vous l'avez dit, il a l'armée, il a la police, il a les milices, il a les finances, il a la déministration, il va nous régenter, nous imposer. Mais attention, les militaires sont liés d'abord à la constitution et non à la personne du président. Voilà pourquoi vous trouvez, avant lui, il y avait un président, mais dès qu'il est parti, l'armée est restée. Alors, si vous rompez votre pacte dûment signé devant le peuple et devant Dieu, naturellement, la police, l'armée, se désengage de vous. Parce que la police n'a pas été créée pour sécuriser la fonction. La police a été créée, l'armée, pour sécuriser la fonction. Et s'il n'y a plus de fonction du fait que vous avez dissous la constitution, naturellement, la police va prendre position pour celui qui défend la constitution. Mais s'il disait aujourd'hui que, ben voilà, je vais changer cette constitution. Parce qu'il est qui ? Mais moi-même, s'il vous plaît. Parce qu'il est qui ? Apparemment, vous donnez l'impression comme si... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne donnez pas l'impression comme si nous avons affaire à un fils de Dieu. S'il prend parole, on doit dire Alléluia, Amen. Ne donnez pas l'impression comme si on a affaire à un Dieu. Vous ne m'avez même pas suivi. Je n'ai même pas posé ma question. Je dois vouloir. Je veux changer cette constitution. Parce qu'il est qui ? Écoutez-moi. D'abord, monsieur Alain Boulodja, il associe la classe politique entière autour des concertations. Au nom de quel principe ? Au nom de la souveraineté du peuple. Lui qui incarne cette souveraineté, qui exerce sa souveraineté du peuple. Non, lui exerce sa souveraineté du peuple. Oui. Non, mais apparemment, on n'a pas la même perception du pouvoir. Vous pensez que c'est lui qui... qui incarne la souveraineté du peuple. Il exerce son nom de qui ? Non. Il n'incarne pas la souveraineté du peuple. Il n'exerce pas la souveraineté. Non, il... Non, attendez. Il exerce la souveraineté ou bien il exerce le pouvoir de le conférer par la constitution. Oh ! Mais s'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de président, c'est clair. Cher ami, il a prêté serment. Je tiens à vous rappeler. La République démocrate... Pardon. Le président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, pourquoi on a conditionné l'entrée en fonction par le serment ? Parce qu'il prend l'engagement devant qui ? Devant Dieu et la nation. Alors, si vous brisez les liens là, vous n'avez plus le droit d'exercer la fonction. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête, devant la cour constitutionnelle, le serment s'y a prêt. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. Il prend un engagement. S'il ne respecte pas cet engagement, il brise les liens, il brise le pacte. Il le fait au nom du peuple, oui ou non ? Pardon ? Il le fait au nom du peuple. Non, ici, il déclare, il fait sa déclaration pour se soumettre à l'exigence. Il est déjà en fonction, il exerce le pouvoir au nom du peuple. Oui, conforme à la constitution. Bien sûr. Oui. Au nom du peuple, il peut convoquer la classe politique. Non, la compétence étant d'attribution, la constitution ne lui a pas reconnu le droit d'échanger de constitution parce que la constitution lui oblige plutôt de défendre. Je vais lire. Solennellement, devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la constitution et le loi de la République. C'est ça son serment. S'il brise ses serments, il n'est plus président. C'est simple. Sans constitution, tata moukambé kolo à goussane, à goussane, bongaté s'yannoyou. Oh, mais maman n'angaye. Si constitution est zate, boue, y'a bandènes, y'a y'inda, tata moukounzé kolo. Si constitution est zate, moukounzé kolo, c'est de la rébellion, mamam, c'est de la rébellion, c'est de la rébellion, La constitution, bien nous ne nous soubauter, mais pas sur le peuple, connu comme le peuple, on dirait qu'il pourrait. Est-ce que le peuple a dit qu'on se retrouve en dehors de la constitution ? Est-ce que vous savez que nous sommes un pays démocratique grâce à cette constitution ? Tant que tu ne sais que c'est que la démocratie, tant que ça là, que le président de la République, il y a des fois que le président de la République, a dit qu'on nomme, qu'on révoque, n'est-ce pas qu'il y a la guerre, qu'on n'est pas qu'il y a la guerre, est-ce que vous êtes en démocratie ? Est-ce que le peuple a dit qu'il y a la constitution, c'est vrai qu'à une certaine époque, il y avait des élections qui étaient organisées, conformément à la constitution. Mais ils ont enlevé tout ça. Le peuple a dit qu'il est président de la vie, et le père a dit qu'il est propriétaire, il m'a dit qu'il est. Alors, il s'agit de contester la légitimité, notamment pour le peuple, il semblerait qu'il y a la démocratie. Mais cette démocratie est cristallisée dans cette constitution. Il y a un moni, même sur le talif philosophique, il y a la constitution, déjà l'article 1, nous sommes un état de droit, nous sommes un pays démocratique. La démocratie politique, la démocratie économique, la démocratie sociale et culturelle, c'est consacré dans la constitution. Les séries avaient droit, où il y a reconnu le peuple, qu'il y a l'article 5, il y a l'article 67, c'est dans la constitution. Le peuple a appliqué l'article 41 et la gratuité, c'est dans cette constitution. Alors, si vous faites tomber la constitution, naturellement, vous faites tomber tous les droits de la population. Il y a un conjoint de souci pour dire qu'il y a une fin, il y a eu un conjoint pour dire PSPs, c'est gratuit, c'est picturesque, c'est la fin d'entrée pour dire que l'atticle 24 et 18 millions de chefs bana allen. On va faire le pouvoir par rapport à mon texte actualement accepté. Et cette constitution est passée par un référendum. C'est-à-dire que la population a donné son cutus. Il y a un grand museum pour qu'il y ait un référendum. Non, mais pour qu'il y ait un référendum, il faut nous avoir pouvoir. Il faut nous avoir pouvoir des référendums. Pour qu'il y ait un référendum en Constitution, il y a changément à la condition. référendum pas possible à matière au bourgou ok non la référendum et à quoi exater au fan du boy un président de la république ou fils d'un dieu à l'aubi ok moi je vais changer la condition parce que papa n'a pas le bac mais papa n'a aucune valeur chez moi n'est pas n'importe qui dans ce pays il n'a combattu comme vous ce qui l'a mis montoyen papa a l'embolo d'azard issu souter à l'aubi maman a n'a aucune valeur pour moi pour na nini aza papa ya moutoumousou à papa n'a n'a té à wiko za sara bacchou yo cp la isa yon ne sepil menga ponanga et tien c'est qu'il ne représente pas grand chose à marquer histoire en boca vous êtes d'accord on a yom tolobit nana boy men ponanda inde il ne représente il n'a aucune valeur pour na nana aucune valeur aucune valeur pour na nana c'est-à-dire que il n'a il s'est pas battu pour moi je le considère pas comme une référence c'est un papa que nous tous nous devons du respect à salah kamar nam ne indigas salah mê ponanga il n'a aucune valeur la valeur qui peut avoir, par exemple, s'il défend un système de valeurs, on se retrouve là-dedans. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est l'État. Qu'est-ce qui pense que le feu est tchante, c'est qu'il y a des appels à la démocratie ? Ça, c'est une folie. Comment ? S'il n'y a pas de démocratie, il y a des appels à la démocratie. Après, ça a raison. Il a combattu Mobutu, il a combattu Kabila. Ma mère, est-ce qu'il dit qu'en 1970, l'État congolais est né démocratique ? Bon, pas l'État, la République démocratique du Congo est né démocratique. Comment peut-il être le père de la démocratie ? Quand vous êtes élu au suffrage universel indirect, le monde a été le choix de la majorité. Nous sommes nés une République démocratique. Alors, le quoi est-ce qu'il y a des appels à la démocratie ? Qu'est-ce qu'il fait pour que le Congo est démocratique ? Apparemment, il s'est rébattu pour renverser le pouvoir à Mobutu et après, qu'il va prendre des constitutions qui consacrent la démocratie. Il s'est battu sans... Ceux qui constituent, ils ne représentent rien. Démocratie avec un fils qui veut imposer sa philosophie. Attends, il s'est battu sans... vous avoir pris les armes. Ah bon ? C'est long. Ça, c'est ce qu'on vous dit. L'ASD n'avait pas pris les armes. L'ASD. Pour la sauvegarde du dialogue. Oui. Il n'avait pas pris les armes. Il y avait une branche armée. Et lui, lui, en tant que... UDPS. Non, mais l'ASD avait une branche armée, oui ou non ? Vous êtes membre d'une organisation qui a une branche armée. Vous pensez qu'il n'avait pas pris les armes ? L'ASD. Vous savez, qui branche armée était ? C'était une branche armée. Il y avait une branche armée. Les RCD. Alors ? Je vois que je me disais que je n'ai pas eu l'occasion de dire que je n'ai pas eu l'occasion de faire la concertation politique et de la société civile. Je me disais que la justice est équitable pour que je n'ai pas eu l'occasion. Alors que la justice est un bon moment et que la traité est corrompue. La justice est malade. Est-ce qu'elle a... Est-ce qu'il n'y a pas eu l'occasion de dire que je n'ai pas eu l'occasion ? Bon, Maman, la question est-ce que vous posez les alli fondamentales ? Déjà, le cadre de concertation n'est pas une plateforme dans le sens régalien du terme. Les alli cadres sont les options d'ensemble. Mais chaque parti garde son autonomie. Dans le cadre, il y a l'association qui est-ce qu'il n'y a pas eu l'occasion où vous avez eu l'occasion de faire sa chance de faire sa justice ? Il n'y a pas eu l'occasion de faire sa justice. Bien que les alli infectés par le tisekédisme ou les alli outranciers, mais au moins, il n'y a pas eu l'occasion de faire sa justice. Nous devons nous conformer aux lois. Ce n'est pas parce que la justice est malade que nous ne devons pas considérer la loi de la République. Ce sont les lois de la République qui poussent certaines personnes à aller vers la justice. Il n'y a pas eu l'occasion de faire sa justice. Voyez-vous ? Ça dit que nous sommes allés à la justice. La justice viendra. Mais rien ne me rassure que nous avons raison ceux qui nous ont mérité raison. Voyez-vous ? Nous avons eu l'occasion de ceux qui nous ont à poser un certificat de nationalité dans le ministère de la justice en tant qu'administration. Ce qui nous a pris un document, je le prends. C'est comme aussi je peux avoir un passeport. Je crois que la déministration peut fonctionner. Mais le mal maintenant, est-ce qu'ils aient cette justice-là est rendue malade ? Ils ont la maladie mais ils ont la maladie qui sont bellées. Ils ont la maladie beaucoup à beaucoup. Ils ont convoqué l'état généreux à la justice. Pourquoi ? Parce que ils ont la maladie parce qu'ils ont la maladie. qui sont bellées. Ils ont la maladie qui sont malades mais ils ont la maladie qui sont malades en ce qui est qui est de reconnaître que cette justice existe. Il y a une justice qui existe mais cette justice est rendue malade. Et dans cette démarche, ils ont laęde en fait, ils ont la maladie qu'ils ont déposé. Vous êtes unですか qui me débeligé au sein de la justice de l'Union vous avez dit que le droit et la justice de l'Ou 잎 ne croit pas. Il est un cas de la concertation. Il y a un cas de la concertation, oui. Mais allez-vous, je ne crois pas en justice. Je crois presque à la justice. J'ai raison, je crois en justice. Mais ils pensent à ça. Ils pensent à quelle justice qui est une autre image de l'Union Il est possible que cette Kikouni soit acquittée. Bon, je me pose la question pourquoi a-t-il été arrêté. Il doit être acquitté pour quoi ? Pour avoir fait quoi ? Il a été arrêté de manière arbitraire par les services politisés de Félix et Kadi. Alors, mais non, il est entre les mains de l'appareil judiciaire. Espérons que le droit sera dit. Non seulement qu'il soit acquitté, mais en même temps que le responsable de son arrestation soit arrêté. Donc, ce qui est opposant à Salah et le Roti ? Opposant à Abouka Moube Kote ? Il a insulté Moube Kote ? Il y a un fou à la terre du pays. Il faut copier, recopier. Il y a un opposant à Abouka Moube Kote ? Et ce qui est opposant à Abouka Moube Kote ? Par exemple, il y a un opposant à l'élo. Ah, il y a un opposant à l'élo. Il y a un opposant à l'élo. Je ne sais pas l'élo. Il y a un opposant à l'élo. Non, c'est opposant à l'élo. Mais il y a un opposant à l'élo. Est-ce que c'est qu'ilニ a un peu en Beau-Pougou ? L'ancien vice-ministre d'Energie ? En fait, il y a un opposant à l'élo. Il y a un opposant à l'élo. Il y a une intention à cause de faire insurrectionnel. Il n'y a pas l'élo. Il y a un opposant à l'élo. Oui, c'est ça. Mais c'est libéral. Je pense que c'est un coup. Non, c'est un coup. C'est un coup de libéral. C'est un coup de libéral. C'est un coup de libéral. Comprenez que la justice peut aussi être induite en erreur par les services politiques. Et qu'est-ce que c'est de Mike Moukebaï et de Kaboun ? C'est peut-être Mike Moukebaï. Mais on peut pas avoir raison. Dans son opposition, on a raison. Celle qui coule pas dans la raison. Je suis en train de vous dire que c'est un coup de libéral. J'étais à vous informer. Il y a un coup de libéral. 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 Mais il y a un coup de libéral. Les cas d'une personne comme Franck Diongo qui se trouve aujourd'hui au Ronda, si on trouve sur lui qu'elle était des connaissances avec l'ennemi. Non, mais là, il sera d'office membre de l'ASD. Alliance pour la sauvegarde du dialogue parce qu'il est descendant. Quel dialogue ? Non, mais l'ASD continue, non ? À quel niveau ? Non, mais le Rwanda, puis les DPS et les Alliés, ça fait l'ASD. Est-ce que ce n'est pas une hallucination, ça, ou vous... Non, l'ASD continue. Félicité qui est membre de l'ASD. Voilà pourquoi il garde l'ambassade ouverte du Rwanda et il laisse le frontière ? Vous parlez du président de la République. Le dialogue ? Non, je parle de M. Félicité qui est élu de PES. Il n'est pas de l'Ude PES. Non, il est élu de PES. Non, non, non. Il est président de la République démocratique du Congo. Oui, mais ça, c'est une fonction. Il est élu de PES. Il n'a jamais quitté l'Ude PES. Il prétend avoir suspendu sa participation aux Réunions. Il est membre de l'Ude PES. C'est lui le président de l'Ude PES. Il est membre de l'ASD. L'Ude PES est membre de l'ASD. Jusqu'aujourd'hui. Mais oui, Franck Diongo est là-bas. Au nom, il est pour le con de l'ASD. Comment me m'a vu ce mot pandi ? Bonne année, Franck Diongo. Il est dans ce cadre-là de rechercher la paix par les négociations. C'est ce qu'il a dit. Même s'il prenait les armes, tué la population, ça va rentrer dans l'ASD. Non, au nom de l'ASD. Moi, je ne peux pas prendre les armes contre l'État. Moi, je ne peux pas prendre les armes contre l'État. Parce que je participe dans la consolidation de l'État. Mais Félix Tisséke dit, élu de PES. On prit les armes contre l'État. De manière directe ou indirecte. Moi, je ne le ferai pas. Alors, aujourd'hui, la problématique réside particulièrement sous cette question. La question aussi du droit de l'homme, du droit de l'homme en République démocratique du Congo. De la liberté d'expression. M. Alain Bouloudjoa, on vous a reçu plusieurs fois ici, critiquant farouchement le chef de l'État. Le chef de l'État. Moi, je critique souvent Félix Tisséke. Pas le chef de l'État. Non, mais je ne connais pas le chef de l'État. Oh là là. Vous ne connaissez pas le chef de l'État. Je ne connais pas le chef de l'État. Je ne connais pas le chef de l'État. Je ne connais pas le chef de l'État. Ça y est, Félix Tisséke est président des faits. Il n'a jamais le chef de l'État. Jamais. Pourquoi ? Mais justement, parce qu'il n'a pas le système de valeurs, il ne défend pas le système de valeurs de l'État. Et je crois avoir été clair. Pour être chef de l'État, il faut défendre le système de valeurs. Il faut défendre un système de valeurs. Pas être le chef d'un État. Non, attendez. Le président de la République, c'est une fonction institutionnelle. Voyez-vous ? Le chef de l'État, c'est une fonction morale. Alors, si vous ne défendez pas le système de valeurs, vous ne pouvez pas être chef de l'État. Président de la République, Félix, chef de l'État. Il faut d'abord défendre le système de valeurs pour être reconnu comme chef de l'État. Vous trouvez par exemple en Iran, il y a un président de la République, il y a un chef de l'État qui est un chef religieux. Parce que justement, la fonction du chef de l'État, c'est une fonction morale. C'est lui qui défend, c'est lui qui incarne le valeur d'un État. Félix Tisséke n'incarne pas ce valeur. Bon, Félix Tisséke dit qu'il n'est pas chef de l'État comme vous le dites. Il est président des faits. Voilà. Vous le critiquez, vous critiquez sa gestion, la gestion de la chose publique. Vous avez été tellement, vous êtes toujours farouche, dur envers lui et même envers son gouvernement. Oui, surtout. Surtout. N'est-ce pas une preuve de l'État de droit, de la liberté d'expression ? Non, non. Sinon, vous seriez aussi peut-être arrêté. Non. On n'arrête pas les gens pour avoir critiqué. On arrête des gens pour avoir violé les lois. Et d'ailleurs, peut-être que c'est leur stratégie. Ils veulent que je passe souvent dans vos chaînes, qu'on ne m'arrête pas pour prétendre que nous sommes dans un État de droit. Vous n'avez jamais porté atteinte à sa dignité ? La dignité de qui ? Du président du Sécalier. Jamais. En quoi faisant ? En quoi disant ? Dans toutes vos sorties. Jamais. Je me force toujours à respecter mes limites. Jamais. Grandissez-moi une vidéo. Jamais. Le président dit qu'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. En quoi ? Quand il dit qu'il a un État de droit de l'homme, il y a un État de droit de l'homme. Droit de l'homme, exactement. Il dit que l'État de droit de l'homme. Qu'est-ce qu'il entend par droit de l'homme ? Il y a un élément constructif. Il y a des droits de l'homme. Il y a un respectat de droits de l'homme. Il en avait des conseils des droits de l'homme. En quoi ? Vous avez des lois. Liberté d'exprétion. Mais liberté d'exprétion, oui. Tout le temps de l'homme, il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'épargne. Et vous, vous pensez que il y a un président qui a eu l'opposante et qui a eu l'opposante ? On a vu au Cameroun un musicien qui a chanté demandant au chef d'état de parti parce qu'il est trop vieux, il a vieilli. On l'a arrêté, on l'a torturé. Il est emprisonné. Au Cameroun, nous, c'est à côté ici. Mais à l'époque, lorsqu'on insultait un président de fou, on n'avait arrêté personne. Mais pourtant, nous étions dans une dictature, d'après les deux pèces. Mais ce n'est pas une différence entre ce pays-là et le nôtre ? Ah, si vous dites ça... En termes de démocratie, en termes de liberté d'expression... Si vous dites ça, c'est grâce à Kabila, alors. Ah bon ? Apparemment, vous jetez des fleurs à Kabila. Et Tien Tseke d'apprêter serment à la maison. Dans d'autres pays, on vous pend. Mais Tien Tseke n'a jamais été arrêté. Fénie Tseke a traité Kabila des papiers. Mais il n'a jamais été inquiété. Si vous dites ça, c'est-à-dire que vous jetez des éloges à Kabila. Et ça, ce n'est pas bon pour un citoyen. Non, IDP, ça avait déjà violé la... Prêter serment. Déjà, je... Oui, sous les arbres, Tien Tseke a prêté serment. Oui, on... Ah, mais voilà. On s'en souvient. Non, mais vous savez que c'est atteinte à la sécurité de l'État. C'est un renversement du pouvoir. Nous ne le faisons pas. On n'a jamais traité Fénie Tseke des papiers. De vaut rien. Jamais. Parce que nous savons qu'il a aussi des droits. Alors, quand il y a une note de l'Assemblée nationale, il y a un événement tragique. Et ça, il y a un événement tragique. Il y a un État qui a pris au lieu de 500 députés. Il y a un 513. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y a un ancien chef de corps. Il y a un fantastique. Il y a une opposition. Il y a une autre opposition. est-ce normal que il y a plusieurs positions comme si l'opposition était un parti politique c'est normal que l'ancien chef de corps a repris ce qui a dit normal j'ai dit oui parce que c'est la norme qui les fixe mais ce qui a dit juste j'ai dit non pourquoi il n'y a pas orienté il n'y a 13 députés pourquoi il y a débatté sur la loi sur la reddition des comptes pourquoi on va vous orienter sur 13 députés il semblerait qu'il y aura 5 000 selon bien qu'il n'y a pas la culture de dire la vérité il y aura 5 000 ce qui a 13 ça fait combien 65 000 dollars voyez-vous 65 000 dollars le mois ce qui va multiplier en gros par 12 heures il y aura ça pratiquement dans les 700 et quelques mille dollars mais il y a eu des dépassements il y a eu des dépenses il y a plus de 280 millions de dollars dans des secteurs sans qu'il y ait traçabilité il y a plus de 1 milliard de dollars qui ont été décaissés sans respecter la chaîne de dépenses pourquoi il y a eu une mafia des gens qui ont détourné de fonds publics près de la moitié près de la moitié il y a le budget et qui est dans un projet d'urgence non mais projet d'urgence c'est sans respecter la norme et puis personne ne peut évaluer les niveaux d'exécution pourquoi ça c'est très grave on a détourné l'argent qui était destiné aux enseignants au secteur productif et ainsi de suite et vous vous pensez que l'essentiel les a abattre qu'est-ce que c'est là Nétienne il y a le lobby qui a eu 13 anciens mais ils commencent à comptabiliser par rapport à la loi où il y a qui prévoit davantage l'ancien président de l'Assemblée ou depuis les temps anciens parce que il y a une loi où il y a qui porte statut le président de la République n'est pas chef de corps c'est-à-dire cette loi il y a qui prévoit davantage n'est pas chef de corps le président de l'Assemblée le président du Sénat et ainsi de suite il y a le lobby qui a un mois il y a un émolument là où il y a qui prévoit mais cette loi est venue quand est-ce que la loi il faut s'appliquer avant la loi parce que le tout premier président qui a appliqué la constitution actuelle le tout premier président c'est Camer avant lui la constitution en transition a connu deux présidents Olivier Camer et Thomas Louac quand il dit 13 13 ans il faut compter à partir le président parce qu'il y a le président après Camer il y a Bouchab après Bouchab il y a Mabunda après Mabunda il y a Mboso après Mboso il y a Camer ça fait 6 mais la loi dont on fait allusion et bien il y a départ il y a Obin Chéri Ben Obin Ok Obin Minako alors pourquoi est-ce qu'il y a Bouchab et puis cette pratique il y a Bouchab 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 alors que Bouchab pourquoi doit-on donner plus de moyens aux institutions politiques et les avantages à ceux qui auraient presté alors que ceux qui continuent à travailler jusque là ne sont pas payés je trouve que c'est légal mais c'est injuste non cette loi devrait être revue ou révisée non annulée c'est inconditionnel cette loi ils n'ont pas droit à une prise en charge par l'état pour avoir non prise en charge à vie pour servir la république non mais ils sont les seuls les militaires on leur donne des rentes non c'est lui qui était en contrat avec l'état on leur donne des rentes qu'est-ce qu'il faut pour eux qu'est-ce qu'il faut faire non il faut être il faut il faut répartir de manière équitable les ressources de l'état pourquoi doit-on prendre en charge des gens qui ont presté pendant 5 ans prenons les cas d'Olivier Kamitat il n'a fait que 2 ans il doit être pris en charge toute la vie Thomas Louaka a fait qu'une année c'est pas sérieux c'est pas le fait que vous faites la politique que l'état doit vous prendre en charge toute la vie mais ceux qui présentent à Kala Zalik aux amants sur l'état ancien premier ministre à Baza mais c'est qu'on a président à Kala Zalik mais c'est qu'on a président à Kala Zalik oui mais Kabila moi ça Kabila maman au livre à l'obé qui a Zorate à Zorate et puis est-ce que est-ce qu'elle a posé un bon au cas à l'élo pour y'a à Zorak il y a pour ça c'est ici vous pouvez vous avez une chance de vivre je bénéficie de ça mais ce que vous pensez à politiciens bon il y a pour la ban il y a pour la pays monsieur Alain Bolodja vous semblez donner des leçons presque à tout le monde aujourd'hui si vous on vous porte en responsabilité aujourd'hui quelles sont les les mesures d'urgence ou les mesures les premières décisions que vous prendrez une fois en responsabilité prenant le cas de la présidence oui mais je ferai tout pour appliquer les lois et la constitution je crois c'est ça la priorité des priorités c'est comme ça la constitution consacre le régionalisme et le constitutionnel la constitution consacre la décentralisation la constitution consacre la rétenue à la source des 40% la constitution consacre la présence à la bourgoumes et ainsi de suite si vous respectez ça en quoi ça va vous réduire votre pouvoir parce que vos pays est la province 40% vos pays 10% n'a qu'est sa péréquation ça aura plus d'effet positif sur vous en tant que dirigeant mais vous imaginez il y a 40% dans l'Oulaba il y a 40% dans l'Okatang il y a 40% dans l'Équateur il y a 40% dans l'Armaï et dans l'Équateur et puis dans l'Ébisi dans la province il y a 10% global il y a un bon onyon sur la Congo 10% il y a 10% dans l'Équateur il y a un programme de la relance économique il y a un bon le comité il y a 10% il y a 10% il y a 10% la conception il y a un programme il y a un programme en ces moments-là il y a un programme il y a un programme il y a 14% le comité il y a 15% je ne serait pas il yic T glad il y a un programme le comité le comité le comité je ne sa Pepsi Références n'a pas encore un carburant. Pouvez-vous me dire quelle est la base logique de la baisse et de la carburant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, ils ont sali pour la carburant. L'État a décidé de quitter sa carburant. Mais la subvention existait déjà. La subvention existait. Qu'ont-ils fait pour baisser le prix? Voilà pourquoi vous trouvez que ça n'a aucune incidence sur le prix. Il y a bien des services. Aucune incidence. Il n'y a pas de tarabus. Il n'y a aucune incidence. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour faire fonctionner notre... pays et dans toute sa superficie? Oui. Ça veut dire le budget annuel, la répartition dans toutes les provinces, les paiements des députés provinciaux, des conseillers communaux, des échevins, des bourgoumesses, des chefs de quartier. Est-ce que le pays, avec son budget actuel, peut-il faire fonctionner normalement tout un État? Non, attendez. Pourquoi pensez-vous qu'on doit réfléchir sur ce qu'il y a? Pourquoi ne pas faire une projection sur ce qu'il devait être? Je vous donne juste un cas. L'essentiel des provinces n'apporte pas une contribution substantielle dans le budget. Parce qu'ils sont dans une situation de sous-emploi. Je prends l'exemple de ma province. Si on a des bourgoumestres dans le commune, si on a des chefs de secteur qui ont une administration conforme à la constitution, mais ils vont augmenter leur productivité. Pourquoi nous qui avons une vocation agricole, je prends l'exemple de ma province, nous ne sentons pas l'accompagnement de l'État? Parce que justement, l'État n'a pas voulu faire de l'agriculture sa priorité. Tout est focalisé sur les mines. Ce qui fait que tout le monde tourne son regard sur l'Alaba, sur Okatanga. Mais si vous mettez l'accent sur l'agriculture, l'Équateur va contribuer aussi. Alors si vous donnez à l'Équateur la possibilité de relancer son économie, l'Équateur va augmenter. Peut-être que ça se fera crescendo, mais ça va augmenter. Il faut des moyens pour ça. Non, mais le moyen, ça existe. Il y a un problème de répartition. Pourquoi y a-t-il des dépassements à la présidence alors que l'agriculture n'a pas su consommer ses clés ? Non, ici, quand on a un projet agricole, les a qui lancé récemment. Semaine passée, je pense. Maman, on a bien dit. Projet agricole... Maman, on a une aventure, maman. Le bas de Maramouniou, sauf de l'agriculture. On a une aventure. Il a un fondu, il a un tracteur, il a un Congo, il a un bout de plastique, il a un rosoir, il a un projet. Il n'y a pas la misogneur, c'est ça, il y a un peu. C'est ça, il y a un peu. Nous sommes dans la descente. Maman, c'est ça, c'est ça. Toutes les provinces, il y a une réalité. Vous achetez le tracteur, chez moi, on va utiliser ça. Chez moi, à l'Équateur. Une zone maricagée, c'est ça. Avec nos étés, nous faisons l'agriculture. Il y a un tracteur, c'est ça. Pourquoi les services nationaux s'installer dans l'Équateur ? Parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Il y a une spécificité. Vous venez chaque province avec sa spécificité. Vous fixez d'abord la spéculation, c'est-à-dire la production. Chaque province a produit par rapport à la réalité. Aujourd'hui, il y a un tract. Aujourd'hui, il y a un centaine de compte. Le ministre de l'Agriculture conçoit des politiques ici et il veut l'appliquer dans des provinces qu'il ne maîtrise pas. Il y a un travail de réflexion en amont qui doit se faire. Non, mais c'est comme ça que ça se fait. Bien sûr, mais ça va prendre quand même un peu de temps pour que cela soit matérialisé. Sur l'outine à l'église. Parce que les provinces y sont nombreuses. Non, mais il n'y a que 26. Mais c'est quand même beaucoup. Réfléchir à 26 personnes plus le ministre, ça fait combien de temps ? Même si vous réfléchissez avec les gouverneurs, il faudrait aussi impliquer le ministre des provinciaux non seulement de l'Agriculture, mais aussi des autres secteurs d'appui à la production. Vous devez aussi impliquer les athées et ainsi de suite. C'est comme ça que l'on fait. Bien sûr. Toute province doit avoir un plan de relance. Le plan, pour vous, n'existe pas ? Non. Moi, je connais tous les textes qui régissent les secteurs. Moi, j'ai fait l'économie rural, c'est ça mon secteur de prédilection. Il n'y en a pas. Le PNSD. Non. Toute l'obac et l'élo. On n'avait que le PINIA. Le plan national d'investissement agricole. Ça a expiré. C'était pour trois ans. Ça a expiré. Ça, ce sont des projets ponctuels. Mais il n'y a pas de plan. On n'a pas de plan de relance. Il n'y en a pas. Toute l'obac et l'élo. Ça fait partie des mensonges grossiers aux balais si congolais pendant six ans. Ça, c'est une aventure. Pourquoi vous savez ce que vous faites ? C'est qui a produit des spéculations. Le Kanyamaka, c'est ça. Le Kanyamaka, c'est un service national. Au moins, ça a un banc. Ma sang ou pas ? Oui, mais ma sang, c'est que la production, ça a combien ? Après, chaque deux ans. Et puis, le Kanyamaka, c'est ça. Il produit 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, ça représente quoi par rapport à la demande ? Et puis, la production, ça a la.. Ma sang ou ta. Vous voyez ma sang ou nan, maintenant? Là, visible à ma sang ou, différents lois de un dément, surferment, 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 surferment. chat ou sali combinaison avec moussou nidolabi ce qu'au bilo gwa roulie la massa moussa une chose à la fois mme mme tôt ah ah on servit n'a foufou après ceux qui jouent en est si on y en a moussou n'est quoi la boulot j'ai tout comme la soukémission la soukémission la soukémission en quelques minutes ma canis nao sur processus à l'onda autre maman premier ministre à l'oubic rwanda et ce n'est pas une fierté de négocier avec le rwanda c'est pas une fierté nous nous avons pris des engagements d'aider le rwanda se débarrasser des fdlr mais le rwanda n'a pas signé un document qu'il exige à combattre les m23 ou à retirer ses militaires ça n'existe pas à l'exception ils ont parlé de troupes oui le rwanda 4000 militaires d'après les statistiques ce qu'on a commis à l'oubic et on a documenté à l'occasion mais le travail continue oh mais il y a l'oubic qui m'a commis à l'oubic à l'oubic et rwanda le rwanda a fait à ça les conférences de presse avec son ministre en charge à l'affaire étrangère à l'oubic en ôté c'est au bac et tous à rouler par le rwanda et par la rwanda c'est quoi la vérité non mais la vérité vous signez des accords dites à la population c'est ce que vous avez signé pourquoi beaucoup ça c'est que rwanda et comme même la bise au loin d'appli tout comme même la bise au et l'oubic et l'oubic à l'oubic en quoi et aux à la fierté pour négocier l'intégrité territoriale et votre dignité avec le pays agresseur en quoi bon moment pourquoi pas au cp là non nous avons négocié avec le rwanda comment beaucoup au cp là pour négocier avec le rwanda il y a deux choses pour lesquelles nous devons être intransigeant l'intégrité territoriale et notre dignité en tant que peuple souverain on peut pas marchander on peut pas négocier sur ça on négocie pas l'intégrité territoriale on s'est battre il y a un moment négocié n'a eu au côté d'andagou n'a ou voulé moi si n'a ou qui peine d'agou nana n'a négocié n'a pas bim on a une éducation n'y a pas papa n'a pas pensé à nous battre et c'est la fin de l'émission d'eco alain bolodra merci beaucoup merci monsieur alain bolodra c'est à moi de vous remercier merci en tout cas et a moutouna autotounité a ézé belé même prochainement y'a pas mâton dominium alamboka télévision zangon gato pour tani prochainement n'a même souci a conservé au bînon boutika malamou et kimia n'a m'abotana bînon mouna autotouni